Claire Ghyselen Relecteur & Claire Ghyselen Bonjour. Donc, pourquoi devrait-on s'intéresser aux jeux vidéo de nos enfants? Pourquoi c'est important? Malgré la genèse des jeux vidéo, ça a déjà surpassé les revenus de l'industrie du cinéma et il y a déjà plus de spectateurs qui regardent des parties de jeux vidéo que la plupart des sports. En fait, à part le Super Bowl, il n'y a pas grand sport qui dépasse les finales, par exemple, de League of Legends, qui est un jeu vidéo. C'est assez simple, tout le monde joue. J'aimerais ça savoir, les gens dans la salle, ceux qui jouent à des jeux vidéo, puis je compte Scrabble sur votre téléphone. OK, quand même. Je dirais qu'au-dessus de 60 % de la salle qui jouent à des jeux vidéo. Imaginez les nouvelles générations. Nous, on est quand même un peu plus vieux. Là, on n'est pas nés nécessairement avec les jeux vidéo. Les nouvelles générations sont nées avec les jeux vidéo dès le début. Dans les écoles primaires, ils ont tous des téléphones intelligents, ils ont tous un petit jeu vidéo sur leur téléphone. Sachant qu'on entend souvent parler des problèmes dans le jeu vidéo et ce que les jeux vidéo apportent comme problème, je le dis vraiment en quotation parce que souvent, c'est beaucoup des mythes et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je crois fortement que si vous vous souciez de ce que votre enfant fait derrière l'écran et en jouant à des jeux vidéo, vous pouvez l'aider à grandir et à s'épanouir dans sa passion. Parlons de pourquoi il est si important d'en apprendre sur sa passion. Une passion, ça motive, ça permet de s'épanouir dans un domaine et de persévérer même quand c'est super difficile. Ça ajoute à la vie et c'est beaucoup plus facile d'accomplir quelque chose si on en est passionné. Si on s'en fout d'un sujet, c'est vraiment difficile d'accomplir un travail ou même que ce soit à l'école ou au travail, si vraiment on n'en a pas à coeur, souvent on laisse tomber ou on tourne les coins ronds. Ce qui est vraiment très cool aussi avec la passion, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un but pour être passionné en quelque chose. Si vous aimez lire, il n'y a pas nécessairement un but à lire. Ou si vous aimez faire de la musique ou écouter de la musique, il n'y a pas plus parfois de but que d'écouter cette musique-là. À l'adolescence, parfois, il y a énormément de pression à se trouver une carrière. Et c'est là que la passion peut vraiment faire une différence dans la vie d'un jeune. Tout d'abord, démystifions un peu le stigma que l'on a envers les jeux vidéo, que les jeux vidéo, c'est mal, et pour vraiment s'attarder à ce qui peut être problématique. Éliminons quelques mythes. Ce sont des mythes que vous allez voir et que vous allez continuer à voir. J'ai le goût de dire jusqu'à temps que la génération qui garde encore ces mythes-là nous quitte, mais ils vont rester encore assez longtemps. Les mythes que les jeux vidéo rendent violents, que les jeux vidéo rendent antisociaux, qu'ils nous rendent stupides et que c'est pour les gars, entre autres. Il y en a d'autres mythes que vous pouvez vous voir pendant la tête, que vous pensez dans la tête, mais tous ces mythes-là ont été réfutés par des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire pourquoi ce n'est pas des mythes. Vous pouvez chercher vous-même sur Internet, mais je peux vous affirmer que ça, ça a été prouvé que ce n'est pas vrai. Rappelez-vous, dans le temps, on trouvait que le heavy metal, c'était dangereux. Comment aujourd'hui, on peut penser à ça et on se dit comment c'est ridicule. Pour moi, c'est ça, les jeux vidéo. C'est ridicule de penser que les jeux vidéo rendent violents. Par contre, il y a quelques aspects des jeux vidéo qui peuvent vraiment causer problème à certaines personnes et certains enfants, peut-être vos enfants. Commençons avec la cyberdépendance. Moi, je veux parler de cyberdépendance parce qu'on l'utilise tout le temps pour n'importe quoi. C'est super important de savoir que la cyberdépendance, c'est un phénomène qui est extrêmement rare. C'est seulement un très faible pourcentage de jeunes qui est cyberdépendant. Je vais vous lire une petite quote. Selon le site de ligneparent.com, on parle de cyberdépendance lorsque l'obsession d'un jeune pour un jeu l'empêche de fonctionner au quotidien. Ça veut dire que si votre jeune ne se lave plus, si votre jeune n'a plus de relations interpersonnelles dans la vraie vie, qu'il ne rencontre plus ses amis, que vous avez de la misère à lui parler, qu'il est carrément déconnecté du monde réel, oui, peut-être que votre jeune souffre de cyberdépendance. Mais tous les autres enfants qui peuvent jouer longtemps à des jeux vidéo, on parle d'excès ou de passion avec enthousiasme du jeu vidéo. Et ça, c'est super important parce qu'il ne faut pas donner un diagnostic à notre enfant de cyberdépendance s'il n'est même pas du tout là-dedans, si c'est juste une passion pour lui qui cause ou pas des problèmes à sa vie. Donc, moi, je veux vous donner la métaphore du bas-coli. Parce que moi, aujourd'hui, je vais parler d'excès de jeux vidéo et non de cyberdépendance. Pour moi, l'excès, c'est vraiment comme le brocoli. Dans le sens que, si aujourd'hui, dans la salle, on mangeait tous que du brocoli, OK, pendant un an, on serait probablement tous malades. Puis là, peut-être que tu pourrais confirmer, oui, on serait probablement tous malades. Donc, si on n'a fait que jouer à des jeux vidéo, on va être tous malades. Puis, retenez ça dans votre tête. On est tous d'accord là-dessus. Il en va de même pour tout ce qu'on fait en excès, OK? Ce n'est pas juste les jeux vidéo. Je mets au défi quelqu'un de me dire s'il n'a pas déjà binge-watch Netflix. Donc, écoutez Netflix pendant des heures, une fin de semaine. Est-ce que ça vous a causé problème dans votre vie à long terme? Pas nécessairement. C'est la même chose pour les enfants qui jouent à des jeux vidéo. Ce n'est pas parce qu'ils jouent un week-end que c'est nécessairement nocif. Pourtant, quand on parle de Netflix, on est très, très content d'en parler à nos amis. « Hey, avez-vous vu la série hier? » Justement, moi, je viens de finir Maniac. Je ne sais pas s'il y en a qui l'écoutent. On est tous contents d'en parler alors que je l'ai fini en nuit. Je n'ai pas dormi la nuit pour l'écouter. Mais il n'y a pas personne qui dit « Ah, elle est déséquilibrée. Elle a écouté Netflix toute la nuit. » Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut approcher les jeux vidéo. Ça arrive parfois qu'on fasse un excès. Est-ce que c'est nécessairement nocif à long terme? Probablement pas. Et c'est pour ça qu'il faut en parler avec son enfant. La cyberintimidation. OK. Il y a une super bonne nouvelle avec la cyberintimidation. C'est très bizarre de dire ça ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a arrêté de prendre ça comme une blague et de dire « Ferme ton écran si tu te fais cyberintimider. » Parce que si c'est en ligne, ferme ton écran, ton ordi, ferme ton téléphone et passe à autre chose. On est rendus qu'on prend ça au sérieux. Et ça, c'est super important parce que c'est vraiment un problème de notre société. La mauvaise nouvelle, c'est justement qu'on ne peut pas fermer notre écran. On est connecté 24 heures sur 24. Puis, honnêtement, je ne crois pas qu'en tant que société, on est outillé à faire face à nos communications qu'on fait en ligne. Il n'y a personne qui nous a appris comment utiliser l'Internet socialement. Il n'y a vraiment personne. Moi, personnellement, je ne me souviens pas du tout qu'on m'a dit « Tu ne peux pas dire telle chose par Internet. » Ça ne se fait pas. Mais dans la vraie vie, on m'a déjà dit « Tu ne peux pas envoyer chier quelqu'un à l'école parce que ça, ce n'est pas bien. » Mais on ne m'a jamais dit comment utiliser l'Internet. Puis, je suis convaincue que la plupart de vous dans la salle, sans le vouloir, a déjà fait mal à quelqu'un sur Internet. Parce que vous l'avez peut-être dit « Je n'aime pas ton gilet. » Parce que vous l'avez peut-être dit « Moi, je déteste la couleur rouge. » C'est aussi con qu'on n'est pas capable de le dire un message et on n'est pas capable non plus de le recevoir. Tout nous touche, tout nous interpelle. Moi, je pense qu'il est essentiel que notre système d'éducation intensifie ses efforts à cet égard. Puis ça, c'est super important parce que nos enseignants doivent être soutenus dans cette bataille. C'est une bataille qu'on ne fait que commencer puis qui va devenir omniprésente dans la société. Pendant ce temps-là, parce qu'on sait que le système d'éducation, comme on a pu le voir aujourd'hui, ça peut être compliqué à changer. Les parents peuvent faire une différence. Nous, ensemble, on peut faire une différence avec nos enfants. Je ne suis vraiment pas bien placée pour vous dire comment vous devriez éduquer votre enfant, encore moins l'éduquer sur l'Internet. Par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que votre enfant doit être conscient des conséquences qu'il y a de ses actes sur Internet qui peuvent parfois se répertorier dans la vraie vie. Et ça, c'est crucial parce que personne, moi en tout cas, il n'y a personne qui ne m'a jamais appris ça. On commence à le comprendre en tant que société, mais les générations qui sont présentement aux primaires et aux secondaires, qui ont leur téléphone, qui ont accès à Facebook, à tous les médias sociaux, eux ne le savent pas nécessairement et je vous garantis qu'ils disent n'importe quoi sur les médias sociaux. Parce que moi, j'ai vu des adultes dire n'importe quoi. Je vous garantis que des enfants qui n'ont pas de conception de ce qu'est la société disent aussi n'importe quoi. Et c'est en s'intéressant vraiment à ce que votre enfant fait que vous allez pouvoir l'aider à grandir avec la technologie par rapport à l'éducation et la cyberintimidation. Je reviens aux jeux vidéo. En apprenant à connaître les habitudes de jeux vidéo et la routine de votre enfant, vous allez pouvoir l'aider considérablement à garder une vie équilibrée pour ne pas qu'il tombe dans l'excès. Sans l'empêcher de jouer à des jeux vidéo. Je vous dis tout de suite, si vous bannissez les jeux de votre famille, ça risque d'avoir l'effet contraire que vous voulez avoir avec votre enfant. Il est bien plus efficace de tenter de le motiver lui-même à balancer sa vie que de retirer une de ses passions préférées. Gardez l'objectif en tête. Est-ce que vous voulez que votre enfant s'épanouisse dans sa vie et qu'il soit heureux? Qu'il soit équilibré dans ses activités, qu'il n'oublie pas ses amis, sa famille, ses études, l'activité physique, mais qu'il puisse aussi y avoir une passion qui le fait vibrer. Que ça soit le jeu vidéo, la musique, les arts. La réponse, c'est oui. Alors, d'après moi, la réponse, c'est oui. Je ne sais pas, mais pour moi, la réponse, ça serait oui. Comment on fait ça? Parce qu'il y a peut-être des gens ici, que les jeux vidéo, ça ne les interpelle pas, qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants jouent à des jeux vidéo, et que ça ne les intéresse tout simplement pas. Comment on parle de jeux vidéo avec notre enfant si, nous, ça ne nous intéresse pas? Bien, c'est aussi simple que de poser-lui des questions. En posant des questions à votre enfant par rapport aux jeux vidéo, ça va vraiment tout changer la dynamique. Au lieu de se renfermer et de quitter, il va probablement vouloir vous en parler. Vous allez devenir de moins en moins néophyte de la situation. Vous allez vouloir vous-même vous en intéresser. Chaque genre est différent, et on joue tous pour des différentes raisons. Peut-être que votre jeune joue juste parce que c'est le fun, mais peut-être aussi qu'il joue parce qu'il veut s'échapper de sa réalité. À l'école, peut-être qu'il se fait intimider. Peut-être qu'il s'est fait des amis sur Internet. Peut-être qu'il est tombé en amour sur Internet et il joue avec cette personne-là. Vous ne le savez peut-être pas ce qui se passe dans sa vie. Et c'est en apprenant, je crois, en parlant de jeux vidéo, ça peut ouvrir cette porte. Cette porte que peut-être votre jeune renferme depuis toujours parce qu'il pense que ça ne vous intéresse pas. Est-ce qu'ils aiment les jeux d'aventure, de stratégie? Peut-être que je parle chinois pour vous, mais votre jeune va savoir exactement de quoi il parle. Demandez-lui quel type de jeu il aime. Est-ce qu'il joue à des jeux multijoueurs? Est-ce qu'il joue solo? Est-ce qu'une partie peut être interrompue? Ça, ça peut être super important. Ça peut changer votre dynamique. Est-ce qu'il y a des amis avec qui il joue? Est-ce que ces amis-là, c'est des amis en ligne qui habitent un peu partout dans le monde ou c'est des gens locaux que vous pouvez rencontrer ensemble? Soyez intéressés aux jeux vidéo de votre jeune et je vous dis que ça va changer vos relations avec lui, surtout s'il joue énormément. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un tas d'avantages qu'à votre enfant, je vois des jeux vidéo aussi. Là, j'ai parlé beaucoup du négatif, mais je veux finir sur notre positif. Je dis oui aux jeux vidéo parce que c'est simple. Non seulement c'est amusant, puis ça les met à l'âge avec la technologie à un très jeune âge, mais là, je vais lire la liste parce qu'elle est incroyable, la liste de bénéfices de jouer à des jeux vidéo. Ça améliore la coordination, la résolution de problèmes, l'attention, la concentration, la vitesse du cerveau, le multitasking, la coordination main-œil, la motricité fine. Ça améliore la mémoire, développe les compétences de lecture en mathématiques, en technologie. Puis là, ça scroll down et je ne les vois plus. Il y en a tellement que vous seriez surpris que si votre jeune joue à des jeux en équipe, ça aide la collaboration, la coordination, la coopération. Ça peut l'aider avec ses interactions sociales. Ça peut lui monter son estime de soi parce qu'il devient bon à un jeu, alors peut-être qu'il n'était pas doué en sport ou dans d'autres choses. Il y a tellement de points positifs aux jeux vidéo que c'est en fait beaucoup plus difficile d'en cerner un que l'inverse. Puis c'est vraiment pas tout. Aujourd'hui, il y a tellement d'emplois dans le jeu vidéo. Ça ne devrait pas du tout vous inquiéter. Ce n'est plus comme avant. Le jeu vidéo, c'est une machine à, oui, argent, mais à emplois. Pas juste des emplois par passion non payé. Maintenant, on fait des jeux vidéo, vraiment des vies entières là-dessus. Par exemple, Montréal, c'est un des piliers en développement de jeux vidéo. Puis ça amène une superbe, je dirais, un mix entre l'art et la technologie qui est vraiment incroyable à Montréal. On a des tentes partout dans le monde qui ont travaillé ici. Donc, que ce soit pour travailler derrière le jeu vidéo, à faire les jeux vidéo ou à travailler devant. Et devant, je veux dire à jouer professionnellement, à devenir journaliste, à devenir... Il y a des gens qui travaillent à la télé, à l'écriture, à n'importe quel autre job que vous pouvez penser qui est rallié au sport, on l'a aussi dans le jeu vidéo. Des managers, des directeurs, des publicistes. Moi, j'ai tout ça en tant que joueuse professionnelle. Pour vrai, l'industrie du jeu est vraiment en train de changer. Toute notre société. Je vous mets un défi. Si vous ne vous intéressez pas du tout au jeu vidéo, ce soir, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui tripe jeu ou qui joue, je me défie ce soir de lui poser une question sur le jeu. Peu importe la question. Si vous posez une question de genre, « Pourquoi tu aimes jouer? » « Quel genre de jeu aimes-tu jouer? » « C'est quoi tes jeux préférés? » Je ne vous demande pas de jouer. Je vous demande juste de vous ouvrir l'esprit au fait que les jeux vidéo sont là pour rester. Au lieu de rester réticents à la situation, de vous ouvrir à, je te dirais, cette nouvelle ère de médias que l'on a, qui vient joindre le cinéma, les livres, la littérature, etc. Puis, ça, c'est moi. Puis, je veux vous dire que mes parents, c'est vraiment la raison qui fait que je suis encore en jeu vidéo. La façon qui a abordé ma carrière avec empathie et compréhension, ça fait longtemps qu'il aurait fallu que je quitte les jeux si jamais ils ne m'avaient pas supportée. Aujourd'hui, comme on a mentionné plus tôt, cinq coupes du monde plus tard, Forbes 30 & Authority en 2014, 100 femmes de la BBC en 2016, personnalités de la ville de Québec en 2017, joueuses de jeux vidéo à temps plein, je suis sur la scène d'un TEDx pour vous expliquer comment les jeux ont fasciné ma vie à cause de mes parents. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.